Les Danaïdes L'histoire des Danaïdes commence avec l'histoire de leur père, Danaos, prince égyptien. Il fut contraint de fuir l'Egypte car il avait tenté de ravir le pouvoir à son frère Égyptus. Il se rendit donc dans le Péloponnèse, dans la ville d'Argos, d'où il chassa le roi. C'est ainsi qu'il devint roi d'Argos. Danaus avait 50 filles, tandis que son frère Égyptus avait 50 fils. On raconte qu'Égyptus, craignant que son frère crée trop d'alliances dans le Péloponnèse en mariant ses filles à des princes de la Grèce, proposa à son frère de marier ses fils à leur cousine. Il envoya donc ses 50 fils à Argos, à la tête d'une armée qui plus est, histoire d'être sûr de convaincre Danaos. Danaos, trop faible pour résister, consent à donner ses 50 filles en mariage à ses 50 neveux. Mais il se met d'accord avec ses filles. Chacune sera armée d'un poignard et profitera de la nuit de noces pour donner la mort à son époux. Ce projet macabre s'exécute. Mais seul Hypernestre, parmi les 50 Danaïde, épargne son époux lincé. Jupiter, pour punir ses filles cruelles, les condamne à remplir éternellement dans le Tartare un tonneau percé. Ainsi, continuellement, verse-t-elle de l'eau qui s'écoule par le fond du tonneau. Hypernestre fut quant à elle jetée en prison par son père, qui voulut la laisser mourir pour sa trahison. Mais les habitants d'Argos décidèrent de l'absoudre. Et son époux lincé deviendra le successeur de Danaos à la tête du royaume d'Argos. Selon certains, ce châtiment absurde serait en fait l'image des bienfaits que les princesses égyptiennes ont apportés à Argos. En effet, elles auraient introduit dans la cité grecque l'usage de canaliser l'eau des rivières et des fontaines, comme dans leur pays. Ce serait grâce à elles que les Argiens auraient accès à des sources intarissables, versées continuellement par les Danaïdes. Aujourd'hui, parler de tonneau des Danaïdes, c'est parler d'une action qui ne mène à rien, une tâche continuelle, lassante et sans effet.